Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Je vous ai demandé sur Instagram quelle typologie de vidéos vous aviez envie de voir pour ma prochaine vidéo. Voilà, et énormément de gens m'ont demandé de faire la vidéo la dernière fois que. Du coup, j'ai un côté un petit peu de questions et je vais répondre à ces questions-là dans cette vidéo. Je vais être le plus cash possible et à des questions extrêmement personnelles, mais je vais essayer d'y répondre avec beaucoup de sincérité comme d'habitude. La dernière fois que j'ai cuisiné, c'était avec Vivi. On a fait un challenge de cuisine. On a cuisiné des gnocchi fait maison. On a filmé tout ça, on a fait une battle avec des amis qui ont testé nos gnocchi fait maison. Je suis en train de ruiner une recette italienne. Ça a été sec ton truc. Je sens aux tartes que ce n'est pas les bonnes patates pour les gnocchi. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Attends, c'est une compétition. C'est cool. C'est hilarant. C'est Vivi qui va le sortir sur sa chaîne YouTube. Je vous laisse sa chaîne YouTube ici et en description de la vidéo. Ça va être hilarant. J'ai hâte qu'elle sorte la vidéo parce qu'on s'est vraiment marré et c'était vraiment cool. La dernière fois que tu as découvert une trahison. Alors, je pense que dans ma vie, je n'ai jamais été trompé par mes ex. Du coup, je vais parler d'une trahison amicale. Entre guillemets amicale parce qu'en vrai de vrai, c'est une trahison que j'ai reçue de la part d'une personne qui a fait de la télé-réalité. Qui n'en fait plus aujourd'hui. C'est une personne que j'aimais énormément et qui m'aimait. Je pensais qu'il m'aimait énormément. En vrai de vrai, c'est une personne que devant moi, elle était hyper cool avec moi. Elle me faisait 3000 compliments. Elle disait qu'elle m'adorait, que j'étais trop sympa. Et derrière, elle me plantait des couteaux dans le dos. Elle parlait très mal de moi. Et je l'ai appris par la suite parce qu'on est venu me le dire. Du coup, j'ai coupé totalement les points avec cette personne. Je n'en ai même pas parlé. Je pense qu'elle n'est même pas au courant du fait que je ne lui parle plus à cause de ça. Parce que de toute façon, je m'en carte l'oignon d'aller ressoudre une situation comme ça. Au moment où je sais que c'est vrai, que cette personne a mal parlé de moi. Parce que plusieurs personnes me l'ont dit. Je ne vais pas chercher des explications. Juste je coupe les ponts. Et à la BDF, chacun son chemin. La dernière fois que je me suis fait arrêter par la police. Alors ça, c'est une histoire incroyable. Il faut savoir que moi, j'ai été arrêté par la police une seule fois dans ma vie. Et c'était après une soirée. En fait, j'avais été en boîte avec un pote à moi. Moi, quand je sors à Milan, le soir surtout, je ne prends pas ma voiture. Je prends le cash sharing. C'est des voitures que tu peux louer avec une application. Tu les loues et tu peux les déposer où tu veux dans la ville. En location avec cette application, tu as des smarts. C'est une petite voiture à deux places. Et tu trouves beaucoup plus facilement un parking. Et ce soir-là, je n'avais pas trop bu. J'étais carrément sobre. Du coup, je décide de prendre le cash sharing du smart avec mon pote. Du coup, on est tous les deux sur la smart. Et une fille qu'on avait connue ce soir-là, elle n'avait pas de voiture. Elle ne savait pas comment rentrer à la maison. Il n'y avait pas de taxi à Milan. Et elle nous demande de la raccompagner à la maison. Le problème, c'est que la smart, elle a deux places. Et on était trois. Du coup, on décide, ne le faites jamais, de mettre la fille dans le coffre. Du coup, moi et mon pote, on rentre devant. La fille, vu qu'elle était plus petite, elle rentre dans le coffre. Et on rentre à la maison. Elle n'habitait pas devant de chez nous. Du coup, on était à dix minutes de chez elle. On commence à conduire. C'est moi qui conduisais. Et il y a un poste de police. On nous arrête. Alors, au niveau de l'alcool, tout était bien parce que j'étais sobre. Le problème, c'est que la policière, elle avait vu la fille dans le coffre. Elle avait essayé, la fille, de se cacher au moment où on a été arrêté. Mais vu que le coffre, il était ouvert. En fait, on voyait dans la voiture pendant qu'on conduisait les têtes de moi et de mon pote et la tête de la fille derrière. Du coup, c'était impossible qu'elle arrive à se cacher. On descend de la voiture et la policière, elle nous dit, faites descendre aussi la fille. Du coup, j'ouvre le coffre. La fille, elle sort. C'était une situation hyper gênante. Bien évidemment, on a pris une amende. J'ai pris une amende. J'ai perdu un point de mon permis. C'était la première fois que je perdais un point. Je n'avais jamais perdu un point parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend des amendes de base. Même des amendes pour l'excès de vitesse ou pour les parkings et tout, je n'en prends jamais. Du coup, j'étais énormément choqué d'avoir perdu un point de mon permis à cause de ça. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis dit, je vais toujours conduire dans les meilleures conditions. Jamais plus je vais prendre des filles dans le coffre. Jamais je vais conduire en buvant de l'alcool. Jamais je vais faire des excès de vitesse. Je suis quelqu'un qui ne veut pas avoir des problèmes avec la justice. Du coup, cette expérience, elle m'a appris qu'il ne faut jamais prendre des risques. C'est vrai qu'on était à 10 minutes de la maison de la fille. Du coup, je ne devais pas conduire pour deux heures pour l'accompagner à la maison. Mais ça ne se fait pas. J'ai bien mérité de perdre un point sur mon permis et d'avoir l'amende. Et voilà, c'est une leçon que j'ai appris de ma vie. Jamais plus je vais faire un truc comme ça. Et ne le faites jamais. La dernière fois que j'ai menti, c'était sur le cross. J'ai fait énormément de stratégies sur cette saison du cross. Et quand tu fais des stratégies, forcément, les stratégies, tu ne vas pas les dévoiler à tout le monde. Bien évidemment. Du coup, j'ai dû aussi mentir malheureusement pour réussir dans mes stratégies. Pour sauver Vivi, sauver ma peau, sauver les gens que j'aimais bien. Tu es obligé de faire ça. Et je ne suis pas fier. Mais dans le cadre d'un jeu, tu peux mentir. Même dans les 50, combien de fois les gens ont menti dans les 50 ? Quand tu es dans un jeu, tu es obligé aussi de mentir. Pour arriver à tes fins. On est bien d'accord. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était dans le cross. Je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. Mais c'était à cause d'une situation qui s'est créée avec Vivi. J'avais été très mal par rapport à cette situation-là. Mais vous allez le voir, je ne vais pas vous spoiler l'émission. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était à Paris. Pour la conférence de presse du cross. Quand je suis parti avec Vivi, on a fait les interviews. On est parti deux jours à Paris. Moi, en général, j'adore Paris. J'aime bien Paris. C'est une ville que je trouve qu'elle a une touche magique. L'atmosphère que tu respires à Paris, c'est une atmosphère romantique. Un peu de conte de fées, entre guillemets. Mais ce n'est pas une ville où je pourrais vivre. Franchement, je n'aime pas. Il y a trop d'embouteillages. C'est une trop grande ville. Elle est trop chaotique. Moi, je préfère Milan, par exemple. C'est une grande ville aussi. Mais elle est beaucoup plus petite que Paris. Et elle est beaucoup plus facile à vivre, je pense, qu'une ville grande comme Paris. La dernière fois que tu as fait l'amour, c'était avec Vivi, avant que je vienne à Milan. C'était il y a cinq jours. Et voilà. Je ne sais pas, ça me gêne de parler de ça. Mais il n'y a rien de mal. Oui, c'était il y a cinq jours. La dernière fois que tu as commandé quelque chose, c'était sur Amazon. J'ai commandé un aspirateur parce que le main s'est cassé. Et du coup, j'ai commandé un aspirateur. Ce n'est pas très glamour. Tout le monde, vous aurez répondu des fringues. Moi, c'est l'aspirateur. Mais c'est fondamental. Chez soi, si tu n'as pas d'aspirateur, c'est un bordel. Surtout maintenant qu'avec le chauffage, il y a plein de poussière. En plus, c'est moi qui fais le mélange chez moi. Et sans l'aspirateur, ça serait vraiment carnage. La dernière fois que tu as regretté un partenariat, c'était il y a deux ans. J'avais fait un partenariat pour une marque de très belle qualité. Il faut dire la vérité. C'est de très belle gamme. J'ai fait deux fois le placement produit de cette marque. Et j'ai arrêté parce que j'avais testé le produit. La première fois que j'avais fait le placement, je n'avais pas kiffé du tout. J'ai voulu lui donner une deuxième chance. Du coup, je l'ai retesté. Je n'ai pas kiffé du tout. Du coup, j'ai arrêté de travailler avec cette marque. Je n'avais pas envie de pigeonner les gens. Et le produit, même s'il disait le contraire, il était vraiment de très mauvaise qualité. Sachez une chose, c'est quand je fais un partenariat, c'est des produits que je teste. Et je ne vais pas vous vendre de la merde. Voilà, je vous le dis. Je préfère garder l'image d'une personne bienveillante que de gagner de la thune. Voilà, je préfère sélectionner les placements produits que je fais plutôt que de faire tout et n'importe quoi. En arnaquant les gens, ça ne m'appartient pas. Et je n'ai pas besoin de ça. Et même si je vais perdre de l'argent à cause de ça, je m'encarre l'union. La dernière fois que tu as eu ton ex au téléphone, là, c'était quand j'ai sorti ma première vidéo YouTube. Pourquoi, comment j'ai quitté le reste du monde ? Et quand j'avais expliqué toute la situation qui s'était produite même avant, en fait, j'avais fait une vidéo où je parlais de mon ex. Voilà, mais ce n'était pas méchant. Ce n'était pas une vidéo méchante. Mais en fait, je pense que mon ex, non, je suis sûr que mon ex n'avait pas vu la vidéo. On lui avait écrit des choses, je pense, sur ses réseaux sociaux en disant que j'avais été méchant avec elle, que je l'avais insultée alors que pas du tout. Elle a dû pas checker la vidéo. Et du coup, elle m'a écrit plein de messages méchants. Ciao ! Plein de messages méchants sur WhatsApp. Elle avait essayé aussi de m'appeler. Je n'avais pas répondu. Je connais très bien mon ex. Je savais pertinemment qu'elle était sur le ton de l'énervement en ce moment-là. Et du coup, c'était inutile de lui répondre au téléphone. Elle aurait pété encore plus un câble. On doit pas en même temps ! Non, on est en même temps ! Allez, Virginie, détends-toi ! Vas-y, m'emballe la masse ! Fais-moi, ça m'a saoulé ! Mais en fait, avec du recul, je me dis que je ne suis plus fâché avec mon ex. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je suis quelqu'un de rancunier sur le moment présent, mais je ne suis pas quelqu'un de rancunier après des mois, des semaines. Je pense que moi, j'ai tourné la page. Elle a tourné la page aussi. Si je vais la croiser dans la rue, je vais lui faire la bise sans souci. Je pense que, voilà, juste, on est tourné tous les deux la page. On est passé tous les deux à autre chose. J'espère qu'elle est bien. J'espère qu'elle est heureuse dans sa vie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. La dernière fois que j'ai eu une grosse fuite. Alors là, c'était Halloween, quand on était parti chez Duvet Paga. Mais en fait, ce soir-là, je n'avais pas mangé. On n'avait pas mangé. Et du coup, le ventre vide, tu bois un verre, tu bois deux verres, tu en bois trois. Tu bois, tu es cuit. Regardez-moi cette petite soirée qui s'annonce bien. Oh là là ! Oh là là ! Oh ! Avec tous mes bébés ! Oui, les bébés de Bibi. Oh oui, mais la capuche, mon petit chien ! Moi, j'étais totalement cuit. Heureusement, on avait bouqué un taxi et pour l'aller et pour le retour. Personne n'a conduit. Je n'ai pas dû conduire, mais j'étais vraiment cuit. Et c'est pour ça que je me suis disputé avec Bibi. Elle n'était pas contente du tout. Et elle avait raison. Elle avait raison et je n'ai plus bu depuis Halloween. Je n'ai plus bu une goutte d'alcool. Je ne suis pas accro à l'alcool, vraiment pas. Mais je ne suis pas quelqu'un qui boit souvent. C'est pour ça que quand je bois même 2-3 verres, surtout quand tu ne manges pas, ça m'est bien monté au cerveau et j'étais cuit total. La dernière fois que tu as été hospitalisé, c'était l'année dernière. Je n'étais pas bien du tout. C'était une période, c'était juste après le reste du monde. Je ne vivais pas la meilleure période de ma vie pour différentes raisons. Et du coup, je dormais très peu, je mangeais très peu. Je n'arrivais pas à dormir et je n'avais pas faim. Quand tu n'es pas bien dans ta tête, c'est normal qu'après, ton corps ressent de ça. C'était la période de la Fashion Week à Milan. J'allais à énormément d'événements. J'étais très fatigué, mais je dormais très peu et je mangeais très peu. Du coup, mon corps, je pense qu'il a pris un coup. Au moment où j'allais à la fête, à une fête de la Fashion Week de Philippe Plain à Milan, je commence à conduire, je me sens mal. Je vois que je me sens mal, j'avais mal au cœur et je sentais comme la sensation que j'allais tomber dans les pommes. Du coup, je garde ma voiture et je rentre dans un bar. Je m'achète des biscuits et une bouteille de iced tea. Je me remets à la conduite de ma voiture et quelques minutes après, je sens que la situation s'empire. Là, je me dis, c'est grave ça, je commence vraiment à paniquer. Du coup, je garde à nouveau la voiture. J'appelle mon pote, je lui ai dit, écoute, il m'attendait devant l'entrée de l'événement de Philippe Plain. Je lui ai dit, écoute, rentre à l'événement. Moi, je ne viens pas parce que je ne me sens pas bien du tout. Je me sentais vraiment mal, j'avais extrêmement mal au cœur. J'appelle les urgences et je leur dis, venez me prendre, venez me récupérer parce que je ne me sens pas bien. J'ai l'impression de faire une crise cardiaque. Il y avait énormément d'embouteillages ces jours-là parce qu'il y avait la Fashion Week. Du coup, les urgences tardaient à arriver et j'étais tellement dans le panique que je rappelle le numéro des urgences en pétant un plomb. Je leur dis, écoutez, je vous attends depuis 10 minutes, un quart d'heure. Vous n'êtes pas encore là, je ne me sens vraiment pas bien et tout. J'étais en train vraiment de tomber dans les pommes et j'avais l'impression de faire une crise cardiaque. Ils me disent d'attendre qu'ils allaient arriver, qu'ils étaient dans les embouteillages et tout. Du coup, j'attends, ils me prennent et m'emmènent à l'hôpital. Ils me font les examens, prise de sang, tout. Je n'avais rien, je n'avais rien. Mon cœur allait bien. Toutes les valeurs de mes prises de sang étaient normales. Je n'avais rien. Je pense que j'ai fait, même le médecin de l'hôpital m'a dit que j'ai forcément fait une crise de panique, une attaque de panique. Je pense que c'était dû au stress, c'était dû à la période, c'était dû au fait que je dormais très peu, je n'arrivais pas à dormir. Je prenais des cachets pour dormir. C'était une période où je prenais des cachets pour me coucher parce que je n'arrivais pas à dormir et je mangeais très peu. Du coup, je pense que tout le stress, l'accumulation a fait que j'ai fait une crise de panique. J'ai eu l'impression d'avoir une crise cardiaque parce que je n'avais jamais vécu un truc comme ça. Je n'avais jamais eu une crise de panique comme ça et ça m'a vraiment choqué. Je suis rentré chez moi et je me suis dit en fait, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas te laisser aller. Tu ne peux pas te déprimer entre guillemets pour la situation que tu vis en ce moment. Tu dois prendre le devant, tu dois prendre le relais, reprendre le poil de la bête. Et depuis ce jour-là, j'ai repris à manger, j'ai recommencé à dormir, j'ai repris le sport et de là, tout est allé bien. En fait, j'ai eu tellement de peur d'être mal un corps comme ça, comme ce jour-là, que je me suis dit, il faut que je tourne la page, il faut que je me remets en forme et tout. Et ça a marché. Et depuis, je vais très bien et je n'ai jamais plus eu des crises de panique, je n'ai jamais plus eu de problèmes de santé, rien du tout. La dernière fois que tu t'es disputé avec ta petite copine, c'était la semaine dernière. Moi, Vivian, en vrai degré, on se dispute très peu. C'est qui qui a décidé du jeu ? C'est du grand foutage de gueule. Non, non, non. C'est une tricheuse. Sale tricheuse. Ce ne sont pas les bonnes pommes de terre. On a eu une grosse dispute dans le cross, mais vous allez voir, je ne peux pas vous en parler. Mise à part ça, on se dispute pour des choses de la vie quotidienne, vu que depuis qu'on en semble, carrément, on ne s'est jamais quitté. Là, je suis à Milan, mais ça faisait depuis le mois de août que je ne revenais pas à Milan. On est tout le temps ensemble et quand tu cohabites avec ta moitié, tu as forcément des disputes liées, par exemple, aux courses, à qui va cuisiner quoi, etc. On a eu vraiment des disputes à bidon. Je suis très content parce que c'est normal d'avoir des disputes dans un couple, mais je préfère avoir des disputes liées à la vie quotidienne que des disputes graves de tromperie ou des choses comme ça. La dernière fois qu'on t'a approché pour une télé-réalité, c'était récemment. Et voilà, depuis, en fait, ça fait quand même un moment que je ne m'arrête pas avec les télé-réalités. Cette année, j'ai fait 7, 6 ou 7 tournages. C'est un truc d'objet. Je pense que j'ai vécu plus en tournage que chez moi. Ça fait bizarre parce que je ne suis jamais à la maison. Je ne fais que vivre en communauté avec des candidats. Il faut que je me calme un petit peu, que je commence un petit peu à doser avec les tournages parce que c'est vrai que c'est fatigant. Il faut dire la vérité, les tournages sont très fatigants. Certes, c'est beau parce que tu voyages énormément, tu connais beaucoup de gens, tu vis des expériences de malades, mais ils sont aussi très fatigants psychologiquement. Du coup, je pense que je vais commencer un peu à calmer la chose avec les tournages. Je pense que l'année prochaine, je vais faire un petit peu moins de tournages. J'ai besoin aussi pour moi-même, j'ai besoin de me reposer un petit peu et j'ai envie d'être focus aussi sur mes projets pro personnels, comme par exemple ma chaîne YouTube. Du coup, je pense que l'année prochaine, je vais un petit peu calmer la situation au niveau tournage. Voilà. La dernière fois que tu as eu un crash, c'était pour Victoria dans les 50. C'est vrai que quand je suis arrivé dans les 50, je l'avais dit aussi dans une autre vidéo, je n'étais pas arrivé dans les 50 avec l'envie de me mettre en couple. J'étais fraîchement célibataire. J'étais venu dans les 50 avec l'esprit de la gagne. Je voulais gagner, je voulais vraiment me lancer dans le game à 100%. Mais après, j'ai connu Vivi et Charlotte aussi. Après, avec Charlotte, ça s'est développé plutôt une amitié. Avec Vivi, au fur et à mesure des jours, on était de plus en plus proches. Et après, on a décidé de se mettre ensemble. On n'a pas eu tort parce qu'aujourd'hui, on est encore ensemble. Du coup, on a eu raison. Et au final, le meilleur pour la vie, je pense qu'il t'arrive quand vraiment tu ne l'attends pas. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à me remettre en couple si tôt. Et au final, je suis très épanoui et très heureux dans mon couple. Et ça, c'est beau. C'est beau. Je suis content, vraiment. Bon, les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Je tenais surtout à vous remercier énormément parce que ma chaîne, je l'ai créée il y a quelques mois. Et je n'ai pas posté énormément de vidéos, mais il y a beaucoup de gens qui se sont déjà inscrits à la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Il y a beaucoup de gens aussi qui commandent les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il faut savoir que c'est vrai que les montages ne sont pas ouf. Pour le moment, mais c'est moi qui gère tout. Moi, je me filme mes propres vidéos. C'est moi qui monte les vidéos. C'est moi qui gère tout sur cette chaîne YouTube. Et de voir que vous aimez ce que je fais, ce que je porte, les vidéos que je fais pour cette chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, merci beaucoup. Et voilà, je t'ai là pour remercier. Et voilà, on se voit dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao à tous.